Bonjour les stagiaires, bonjour à tous, toujours dans le cadre du management des organisations. Nous allons entamer aujourd'hui deuxième partie de la conception de la qualité totale. On va voir maintenant la mise en place d'une image qualité totale. La image qualité totale née il y a plus de temps temps au Japon. La qualité totale est une approche globale de gestion qui place le client et la qualité au centre de préoccasion de l'entreprise. Et de l'entreprise, la qualité ou même agent de l'entreprise. D'où son opération totale qualité-management. Qualité de produit, qualité de prestige, qualité de service. L'entreprise rentre dans une dynamique de progrès permanent et vise tous les stades de zéro défaut. Alors, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que la démarche qualité et l'ensemble des actions à entreprendre pour améliorer la qualité ? Et là pour but d'assurer un travail bien fait en toutes les circonstances. En toutes circonstances, je prends la préparation jusqu'à suivi. Contrôle, service, après-vente. En passant par la réalisation. On va voir la nouvelle conception de la qualité. La nouvelle conception de la qualité est décrite par l'image du 5-0 olympique. Qu'est-ce que c'est les 5 ? C'est zéro défaut, fabrication sans faille. Zéro stock, la détention de stock coûte cher. Zéro panne, fiabilité des précieux de fabrication. Zéro papier réduction des opérations administratives. Zéro délai, ne pas faire attendre. Maintenant, les règles de la qualité, c'est connaître avec exécutif les besoins d'eux ou des utilisateurs. Rechercher toutes les causes d'erreur susceptibles d'intervenir et de supprimer la base. Définir les différentes étapes de la réalisation du travail et les programmer. Les prévoir dans le temps en se donnant une marge de sécurité. Quatrième point, c'est rechercher les moyens matériels humains nécessaires à cette réalisation. Travailler à moins de coût et en conformité avec les exigences définies dans la phase précédente. Sixièmement, c'est faire un plus essai si nécessaire. Cinquième point, fournir le produit de travail dans les détails adaptés. Il est inutile de fournir trop tôt, car cela peut entraîner des constitutions des stocks. Il vaut mieux pratiquer une politique juste à temps. Cela veut dire fabriquer l'EGSNA. Le stock de l'EGSNA. Pratiquer systématiquement l'autonomie. L'autocontrol partant. Vérifier soi-même la conformité de la prestation fournie avec les exigences de l'utilisateur. S'assurer de la satisfaction finale de l'utilisateur écologique. Détecter les nouveaux besoins de ses utilisateurs. Maintenant, on va parler du coût de la qualité. On distingue le coût d'une politique qualité et le coût de contrôle de qualité et le coût de ce qualité. Maintenant, on va parler du premier type. C'est le coût de la qualité qualité. C'est le coût de la prévention des défaillances. Formation de personnel. Amélioration de la formation. Maintenance de matériel. Administration du service qualité. Maintenant, on va parler du deuxième type de coût. C'est le coût de contrôle de la qualité. Contraure successif. Autocontrol. Évaluation des produits concurrents. Maintenant, le troisième type de coût. C'est le coût sur qualité. Contraure excessif. Recherche de la qualité maximale au lieu de la qualité optimale. Maintenant, on va parler du coût de la non-qualité. Il s'agit des coûts internes. Des coûts externes. Les coûts internes. Les coûts général administratifs. Les frais de transports pour le retour de marchandises. E2M2 pour la remise en l'état. Intimité de retard pour la révision au client. Etc. Les coûts externes. On va parler de réclamation de la clientèle. Dégradation de l'image de masse. Et diminution des rentes. Etc. Mais si vous avez des questions, posez-la.